Le gouvernement français combat le coronavirus avec un objectif, contrôler l'épidémie et freiner sa diffusion. Après l'annonce de la fermeture des commerces non essentiels, il demande aux Français d'éviter de se déplacer. Chacun doit renoncer aux déplacements non essentiels, aux déplacements d'agréments, et n'avoir recours aux transports qu'en cas de nécessité, c'est-à-dire lorsque cela est lié à la santé, au travail ou à l'alimentation. En parallèle, les transports publics longue distance vont réduire leur activité peu à peu. Ce lundi, 7 TGV et 7 TER sur 10 circuleront. A partir de mardi, il n'y aura plus qu'un TGV sur 2 et 2 TER sur 3. Du côté du secteur aérien, seuls quelques vols seront assurés et les aéroports resteront ouverts. Toutefois, certains terminaux vont fermer pour s'adapter à la baisse du trafic. Il s'agit notamment du terminal Orly 2 à compter de mercredi et probablement des terminaux S4 et 2G à Roissy d'ici à la fin de semaine. Les transports urbains, eux, ne seront que peu perturbés. 80% des métros parisiens circuleront cette semaine. Les marchandises pourront circuler, les stations-services resteront opérationnelles afin d'éviter toute pénurie. Le ministre de l'économie s'est voulu rassurant. Je veux vous confirmer que la sécurité d'approvisionnement des Français en produits alimentaires et en produits de première nécessité est aujourd'hui garantie et qu'elle continuera d'être garantie dans les jours et dans les semaines à venir. Selon le ministre de l'éducation, le coronavirus devrait probablement toucher la moitié des Français. Il y a les deux cas-figures.